Coucou j'espère que vous allez bien alors on se retrouve sur cette vidéo un petit pas à pas que je vous propose alors aujourd'hui on va travailler sur du format A3 c'est du papier canson de la sous marque XL c'est du papier croquis c'est du 90 g c'est un papier qui est blanc cassé c'est du papier recyclé je suppose à la base donc c'est un grain qui est fin et agréable à travailler surtout avec le médium que je vous propose d'utiliser aujourd'hui ça va être du fusain de la mignonette du fusain naturel la mignonette c'est un des diamètres les plus petits en fusain naturel on va voir ça ensemble des crayons compté à paris en fusain on va utiliser le HEB certainement de la pierre noire pour faire cette étude une étude que je vais vous proposer à partir de ma tablette donc le lien pour récupérer tous les modèles que je vous propose dans mes pas à pas se trouve sous cette vidéo donc cliquez vous allez tomber sur le site de référence photo Pinterest là j'ai une page dédiée pour des exercices les pas à pas que je vous propose donc vous suivez cette vidéo et de votre côté vous essayez avec par rapport à votre niveau votre motivation surtout à refaire le même type de pas à pas que je vous propose en tout cas tel que je vous le propose en 6 étapes en dessin au clair obscur allez on va l'attaquer pour cela je vais d'abord sélectionner sur ma tablette sur mon ma petite application un modèle que j'ai prêt présélectionné donc oui il y en a pas mal dont on va rester sur quelque chose de simple on va rester sur ce magnifique clair obscur un portrait de face avec un éclairage venant vers le haut donc la première étape je vous propose d'analyser d'abord le modèle de référence c'est à dire cette photographie on va voir on va d'abord étudier la lumière ou les lumières à comment elles impactent sur le modèle du visage et comment on va pouvoir le retranscrire sur notre papier d'esquisse à d'accord donc ici on l'a vu précédemment une lumière principale qui vient du haut qui va éclairer le sommet du crâne jusqu'à la partie supérieure des cavités oculaires droite à gauche l'arête du nez jusqu'à aux deux narines droite elle droite et gauche les côtés des narines on n'oublie pas au dessous il ya légèrement de la lumière qui vient se refléter à droite et à gauche de l'ombre du nez sur la lèvre inférieure une petite lumière sur la gauche du menton très très légère je sais pas si vous la voyez à l'écran sur la droite du menton ici vous inversez bien sûr puisque là je commente une photo que j'ai face à moi l'agne des épaules qui est vraiment éclairé à les omoplates avec une de petites ombres à droite et gauche donc une belle symétrie pour ce portrait donc on va récupérer une feuille vierge sur mon papier A3 dont vous pouvez tout aussi bien travailler sur du format A4 peu importe mais là c'est pour les besoins de la vidéo que ce soit plus visible pour vous visuellement donc ce que j'aime bien faire c'est pas surtout quand vous faites de des études c'est c'est pas important de mettre un scotch en périphérie de votre papier mais moi j'aime bien que ça fait qualitatif une fois que le scotch est enlevé surtout quand on travaille avec du fusain donc je mets rapidement un scotch à gauche et à droite donc j'appuie pas trop fort sur la partie collante plutôt à l'intérieur du cadre bon j'exerce une petite pression mais pas trop à l'extérieur comme ça ça évite que le scotch adhère trop et qu'il ne déchire le papier une fois que je jeterai le scotch je fais donc pareil à droite en étant le plus vertical possible voyez j'exerce une pression à sur l'intérieur entre le papier de scotch mais sur la partie intérieure du papier la base ici je vois pareil partie supérieure du scotch ici j'exerce une pression certaine ici pas trop en bas à la fin si je pense à la levée à la fin de la session vidéo vous verrez que ça fait quand même sympa d'avoir un cadre tout propre tout blanc autour de notre étude je vais changer de plan de caméra avoir une vous puissiez avoir une vision un peu plus près dans ce que j'aime bien aussi avoir des petites boîtes comme comme ici vous voyez j'en ai derrière j'en ai reçu je les ai reçu dernièrement ici c'est des lots de 6 donc toujours pareil vous avez un lien sous la vidéo pour commander ce genre de boîtes donc c'est des liens d'affiliation vous savez mon fonctionnement c'est des boîtes que vous trouvez sur sur la site sur le site américain de commerce l'avantage ce que je mets du la patafix avec la toile et murie intégrée à l'intérieur du couvercle la toile et murie ça me permet d'avoir spécifiquement pour le médium en l'occurrence ma boîte de fusain un endroit où je puisse venir gratter mes mines que ce soit mes crayons ou mes fusains naturels donc on l'a toujours sous la main un petit rebord ça évite que de mettre du fusain bien sûr partout une fois que vous avez gratter votre mine ou vos mines ou tapoter au dessus d'une poubelle là et ça reste assez propre et vous pouvez avoir une utilisation assez prolongée de ce genre d'installation un petit gant qui va bien aussi ça évite de se salir la paume de la main et mettre de partout sur sur votre feuille mais si c'est le cas c'est pas trop grave puisque le le texil fera office d'estompe et si d'autant plus si vous avez un fond qui est sombre notamment avec du fusain ça fera office d'estompe naturel surtout sur la partie droite étant droitier si vous êtes gaucher bien sûr ça sera à l'opposé et après tout un tas d'accessoires que nous allons utiliser au fur et à mesure que je vais vous décrire au fur et à mesure du pas à pas que je vais réaliser devant vous il ya bien sûr de la gomme émis de pain de la mignonnette j'en ai ici vous allez avoir la mignonnette c'est un des fusains les plus petits qu'on trouve sur le marché dont il ya possibilité de se le fabriquer soi-même ce que je fais à l'occasion je vais vous montrer ici vite fait c'est du fusain que j'ai réalisé il ya quelques semaines voyez je vous expliquerai lors d'une prochaine vidéo si ça vous intéresse comment fabriquer son propre fusain et on se rapproche de la mignonnette et là c'est du fusain une marque anglaise que j'utilise donc vous avez la référence sous la vidéo sur la boutique amazon avec des liens affiliés vous trouverez cette référence facilement sur la boutique on va commencer je vais découper en six étapes notre pas à pas la première étape ça va être donc de consister d'analyser notre modèle de référence on l'a fait il ya quelques minutes à essayer de voir sur notre photo de référence tout vient là où les sources de lumière je vous recommande de sélectionner des photos des modèles de référence aux photos où il y a le moins de de sources de lumière possible moins il y aura de sources de lumière plus les ombres portées ou indirectes les ombres propres seront plus simple à reporter sur notre feuille alors pour cette raison ce modèle là est parfait on va commencer en deuxième étape ça va être à l'esquisse initiale c'est à dire poser des grandes les grandes masses de notre modèle sur notre feuille donc ça sera l'étape numéro 2 après avoir fait l'analyse de notre modèle qui est l'étape numéro 1 d'accord donc je vais matérialiser les deux cavités oculaires ici donc avec ma mon fusain naturel ici ma minonnette je suis très très léger à ma minonnette voyez si elle fait 10 cm de longueur environ je l'ai entre le pouce et l'index ici et je fais mon petit tracé de façon vraiment peu peu appuyé j'essaye d'être très très léger au niveau de mon tracé aussi normalement et mentalement intérieurement essayer de simplifier au maximum les formes ici j'ai l'impression d'avoir vraiment des lunettes de ski donc j'essaye de me les tracer simplement à la base de ces lunettes de ski on va avoir le tracé de l'ombre portée du nez qui fait une sorte de on va dire d'accordéon avec un soufflet qui part vers l'intérieur vers l'intérieur à droite aussi qui repart vers l'extérieur à droite à gauche aussi et qui revient vers l'intérieur donc juste si vous regardez bien le modèle de référence voyez ce sorte de soufflet ici donc je simplifie pour moi mentalement intérieurement je m'imagine que c'est un soufflet d'accordéon et je le reporte ici en dessous on va avoir on va dire un pont japonais voilà pourquoi pas une autre forme bon ici c'est relativement simple de reporter des formes simples puisqu'on est sur un clair obscur avec une lumière unique venant du haut donc c'est quand même intéressant surtout au début si vous débutez de commencer par des modèles de référence très très simple bon je suis sur la thématique du portrait donc vous comprendrez que si vous sélectionnez des portées essayer d'avoir une source lumière unique que ça soit de face de trois quarts en contre plongée ou du dessus peu importe essayer d'avoir une lumière unique ça sera vraiment très très beaucoup plus simple dès le départ pour vous donc on a ce pont japonais en dessous on va avoir allez une autoroute qui passe voilà ici à la base de la lunette à droite 1 on va avoir un triangle à une sorte de triangle de cette forme hop et légèrement décalé ici en dessous de la cavité oculaire à gauche toujours pareil un triangle on dessine un triangle on dessine un triangle les oreilles on peut dessiner deux petits rectangles ici en symétrie on va avoir juste après le triangle ici qu'on vient de de tracer un autre triangle ici on est à peu près sur les mêmes lignes horizontales on va avoir une ligne qui descend verticalement à l'extrémité gauche de notre triangle à droite j'ai un petit reflet dû à ma lampe mais c'est légèrement décalé ici la ligne du cou on va faire une ligne d'épaule à droite et à gauche partie supérieure au centre de nos lunettes on va mettre à peu près la hauteur qu'on trouve entre la partie supérieure des lunettes et la base du nez ici cette partie là on va leur reporter en haut hop voilà on va voir à peu près toujours pareil puisque là il n'y a aucune mesure qui est prise c'est vraiment visuellement vous essayez de travailler et faites le dentre et ne vous amusez pas à vous crisper sur des mesures au compas ou en faisant une méthode du carreau tout ça non donc c'est vraiment du feeling du laisser aller et vous allez voir que à force d'exercices ça ça va se mettre en place et vous allez avoir des études qui va être de plus en plus sympa à réaliser et gratifiante puisque vous n'allez utiliser aucun outil de mesure juste visuellement votre oeil votre cerveau va s'habituer à apprendre des comparaisons entre différentes éléments sombres et des éléments éclairés sur notre source de lumière et ça va vous permettre de monter l'un avec l'autre tous les éléments mis en place ça va créer le modeler vous allez voir après qu'on va passer aux autres étapes on va arriver progressivement à faire un joli modeler même si la ressemblance ne sera pas là au rendez vous au départ mais au fur et à mesure que vous allez affiner vos études vous allez y arriver et ce avec de moins en moins de temps d'exécution ça je peux vous le garantir puisque je suis passé par là allez maintenant on a établi notre esquisse initiale en deuxième étape on va passer au tracé d'ombre c'est à dire en troisième étape je répète répète la première étape c'était le travail d'observation de notre modèle de référence donc ici c'est le modèle que j'ai sur ma tablette deuxième étape ça a été l'esquisse initiale on vient de la faire voyez c'est très très rapide même si elle s'éloigne on ressemble ici plus à un frankenstein qu'autre chose c'est pas c'est pas grave il y aura toujours possibilité de de rectifier avec la gomme mis de pain avec la gomme mousse vous allez voir tout ça donc l'esquisse initiale on vient de la faire troisième étape c'est le tracé d'ombre on va tracer simplement de avec notre toujours notre mignonette toutes les zones d'ombre avec une valeur identique vous allez voir ça c'est très très simple et bien la cavité oculaire ici notre soufflé accordion ici notre point japonais notre autoroute à notre triangle droit notre triangle gauche notre oreille ou notre triangle gauche notre ici à gauche à gauche et à droite juste au dessus des zones temporales connexion avec la partie de la boîte crânienne ici on peut faire un petit tracé très très léger voilà de part et d'autre on va habiller en fait ici on va avoir la partie du menton qu'on voit pas puisqu'elle est vraiment perdu dans la zone la v4 une valeur quand je dis v4 c'est la valeur on va travailler avec quatre valeurs ici ça va être la valeur la v4 qui va être la plus la plus sombre qu'on va retrouver dans les cavités oculaires dans la base du cou, le cou, le menton, la partie inférieure de la bouche, la base du nez et les cavités oculaires d'accord donc c'est la même valeur qu'on va retrouver partout donc ici on peut s'amuser ici je vais délimiter l'ombre de la tête et des oreilles qui sont qui sont déportés ici ici sur le sur la zone des épaules et ici on va tracer avec un tracé léger toujours avec la mignonette on va tracer la base du cou, du menton voyez que déjà on se rapproche de quelque chose d'humanoïde on va utiliser un oeuf mousse ça c'est des mousses que vous trouvez dans les accessoires de maquillage toujours pareil, sous cette vidéo vous allez avoir le lien pour accéder à ma boutique amazon en ligne où c'est des liens d'affiliation, vous allez payer le même prix, pour moi je récupère une petite commission ça me permet de financer tout ce matériel que je vous propose dans les vidéos dans cette mousse là je vais l'appliquer sur mon tracé de mignonette que je viens de faire à l'instant ça va me permettre d'uniformiser l'ensemble, donc je travaille sur la pointe voilà, pour effacer de façon la plus harmonieuse possible d'effacer, que dire, plutôt estomper, c'est un travail d'estompe que je fais ici d'estomper de façon la plus harmonieuse possible le tracé que je viens de réaliser avec ma mignonette étant donné que ma mousse est imprégnée de fusel de la mignonette je vais pouvoir l'utiliser pour la partie du fond donc n'oubliez pas qu'au départ on a mis du scotch de part et d'autre partie supérieure et latérale, ça va permettre une fois que le scotch sera enlevé d'avoir un fond qui va bien se dégager par rapport aux marges blanches qu'il y aura de part et d'autre ici je respecte la marge, la nid des épaules vous voyez le fusel, il s'est assez imprégné sur la mousse pour pouvoir bien s'étaler ça va faire quelque chose, un fond d'uniforme qui va être très très sympa normalement au final voilà déjà on est pas mal ici, on a quelque chose de très très léger en termes de modeler mais qui occupe l'espace de cette feuille A3 qui est déjà sympa donc étape 1, je répète, c'est rébarbatif mais c'est pour que ça soit bien en place et vous allez voir au fur et à mesure de ces pas à pas que je vous propose ça va se mettre en place de façon naturelle et à la fin, selon votre niveau j'aurai même pas besoin de mentionner les différentes étapes il y en a 6 en tout j'aurai plus besoin de mentionner ces étapes vous comprendrez le processus d'élaboration, de création des différentes étapes qui vont nous amener à une étude qui sera de plus en plus aboutie et réalisée dans un temps le plus court possible bon là il y a beaucoup de blabla j'occupe de façon auditive votre esprit mais pour les prochaines vidéos ou alors les vidéos qui sont disponibles sur la chaîne vous allez voir que c'est des vidéos, des sessions qui font entre 10 et 20 minutes ça suffit pour se faire plaisir et faire des études vraiment abouties en peu de temps en ayant en tête ces 6 étapes elles se font de façon automatique et plus vous allez acquérir de l'assurance plus vous allez vous régaler de faire ce genre d'études comme j'ai plaisir à vous les présenter aujourd'hui on a fait donc l'étape 1 c'est l'analyse de notre modèle de référence l'étape 2 l'esquisse initiale l'étape 3 c'est le tracé des ombres maintenant on va faire le contrôle des bords en étape numéro 4 le contrôle des bords c'est à dire on va voir comment bien définir je vous dis des bêtises je suis à force tellement habitué à ne plus citer les étapes l'étape numéro 1 donc je répète j'ai sauté une étape en fait pour tout vous dire l'étape 1 c'est l'observation de notre modèle de référence l'étape 2 c'est l'esquisse initiale l'étape 3 c'est le tracé des ombres l'étape 4 c'est les proportions là on va affiner à cette étape la fondation on affine une fondation ici avec notre tracé d'ombre et notre escisse initiale et là on va travailler les fondations tous les éléments on va essayer de les mettre dans cette étape numéro 4 dans les meilleures proportions possibles avant de continuer donc l'étape numéro 4 ici c'est les proportions on va prendre chaque élément qu'on vient de tracer et bien les définir on va bien faire les courbes une fois que je valide mon tracé je peux venir exercer une V4 ici dessus je fais pareil sur la cavité oculaire droite de mon modèle de référence je rectifie les courbes extérieures s'il y a lieu d'être ici je vais monter un peu plus haut ma V4 va rester un peu plus haut descendre un peu moins comme je l'avais vu précédemment voilà il y a de la petite courbure ici je suis pratiquement sur le même plan partie basse de la cavité oculaire droite et gauche je valide avec ma V4 ici je vais peaufiner la partie connexion du crâne de mon modèle ici à droite à gauche je fais pareil je monte beaucoup moins je travaille un peu plus sur la partie optique ici je descends alors on va dire que le monsieur notre modèle il a un peu de cheveux on peut penser qu'il a un peu de cheveux partie externe gauche et droite ici on va revenir la base du nez ici je vais l'élargir un peu plus puisque je vous rappelle qu'on est sur l'étape que j'avais oubliée l'étape numéro 4 une des étapes principales toutes les étapes les 6 étapes que je vais vous présenter sont essentielles mais en l'occurrence celle-ci l'étape numéro 4 il faut bien travailler les contours extérieurs de nos différentes zones d'ombre ici vous travaillez les formes extérieures vous les voyez là ici c'est vraiment assez simple puisqu'on a une zone tranchée avec la base l'éclairage extérieur de l'ombre portée du nez ici avec l'ombre la V4 ici c'est très tranché vous voyez ça a fait une belle courbe rappelez-vous quand j'ai fait mon esquisse initiale en étape numéro 2 j'avais comparé cela cette forme-là à un soufflet d'accordéon ici je vais aller voir le pont japonais je résonne en forme simple pour ne pas me focaliser sur la globalité du modèle sinon on s'éparpille il faut rester le plus simple possible sur notre modèle ici on peut noter qu'il y a une bande verticale qui part de la base du nez dernier soufflet d'accordéon ici et à la base au centre du pont japonais qui part vers le bas et qui s'affine légèrement vous verrez quand vous allez télécharger le modèle de référence je vous rappelle que vous avez le lien sous la vidéo cette bande là vous la percevrez beaucoup plus facilement comme je l'aperçois sur ma tablette ici on va revenir sur la zone extérieure on va faire un petit tracé matérialisant les parties extérieures des narines je remets un peu de V4 capitaux oculaires gauche comme il me plaît toujours le dire c'est dans une esquisse de ce type il faut butiner c'est à dire pas rester focalisé sur un seul endroit mais butiner aller amener des éléments tels qu'ils vous apparaissent tels que vous les voyez ne pas les interpréter c'est délicaté surtout au départ le cerveau il a tendance à vous faire interpréter ce que vous voyez et les transformer au moment que vous allez faire votre tracé sur votre feuille donc essayez d'être le plus neutre possible et ce que vous voyez vous le convertissez par rapport au médium que vous utilisez et au papier que vous utilisez n'essayez pas de rentrer dans le jeu de votre cerveau le cerveau gauche pour ceux qui qui voyaient la référence que je que je veux employer ici donc restez sur votre la base de votre cerveau droit la partie artistique qui a tendance à se déconnecter des choses de la réalité et restez sur quelque chose le plus artistique possible donc déconnectez le plus possible de votre cerveau gauche restez sur le droit affinez tous les éléments là la V4 ici je l'affine ici on va repasser à une valeur une V4 donc étant donné que j'ai un tracé d'hommes qui a été réalisé auparavant je suis un peu plus serein surtout dans des zones très très sombres comme ça on risque rien on peut y aller on ne se mouille pas trop c'est une valeur très très foncée notre modèle de référence est assez simple je suis conscient que si vous débutez dans le portrait même ça ça va vous paraître compliqué mais je peux vous assurer qu'après ça c'est des c'est des études très très simples à réaliser ici je peux m'amuser à monter la valeur je vous rappelle je suis toujours dans une étape une étape de proportion donc j'essaie de rester dans dans un travail de construction le plus fidèle par rapport à mon modèle de référence je vais rendre un pinceau celui-ci je l'aime bien toujours des pinceaux de maquillage trouver des kits de dizaines de pinceaux qui sont très très bien pour pouvoir faire différents types d'estompage donc l'estompe traditionnelle comme je l'ai ici on peut l'utiliser mais elle va écraser trop en local le fusain surtout le fusain bignonnette donc je préfère travailler au pinceau ça va créer quelque chose de plus léger en termes d'estompage ici et attention de ne pas faire la bêtise comme je fais habituellement quand je suis vraiment dans l'excès que je suis à fond dans mon travail d'estompage au pinceau j'ai tendance à trop écraser les poils du pinceau et arriver à la collerette métallique et à rayer mon papier donc faites attention à ça vous voyez je suis très très vraiment c'est comme un peindre je peins avec mon mon fusain ici je reste bien sûr dans les zones que j'ai prédéfinies toujours dans cette étape numéro 4 des proportions j'essaye de vraiment rester de coller au maximum mon modèle de référence tout est rattrapable en gommant que ce soit avec la gomme mis de pain la gomme crayon la gomme électrique tout est rattrapable donc vous ne soyez pas économe en gestes donc là on a vu l'étape 1 l'étude de notre modèle de référence l'étape 2 l'esquisse initiale l'étape 3 le tracé d'ombre un tracé global avec un estompage général pour avoir les formes essentielles l'étape 4 ça a été des proportions ce que je m'apprête à terminer ici l'étape 5 on va faire le contrôle des bords maintenant c'est à dire qu'on va aller avec la gomme mis de pain notamment ici pourquoi ? parce que dans ce cas précis d'étude je travaille sur un papier blanc avec un seul médium en l'occurrence ça va être la mignonnette le fusil naturel la mignonnette c'est la mignonnette c'est un des diamètres les plus petits qu'on retrouve dans le commerce en termes de grosseur de diamètre de bâton naturel donc la mignonnette dans du format A3 ça suffit amplement pour faire ce genre d'étude la preuve donc là on va travailler l'étape numéro 5 c'est le contrôle des bords c'est à dire avec la gomme mis de pain là je peaufine un peu toujours avec mon étape numéro 4 c'est l'étape des proportions donc le temps que vous allez passer à faire votre étude c'est selon votre niveau vous comprendrez bien ici pour pas que la vidéo soit trop trop longue parce que ce genre d'études habituellement j'arrive à la à la finir en 15-20 minutes mais là pour les besoins de la vidéo et de l'explication que j'ai plaisir à vous donner je prends beaucoup plus de temps pour vous montrer vraiment la facilité avec laquelle vous pourrez réaliser ce genre d'études très très simple très basique on va remettre un petit peu de fond la gomme humide de pain je vais essayer d'en récupérer un petit bout ici qui ne soit pas trop souillé par du fusain des gommes humide de pain je pense que vous connaissez le principe c'est vendu sous forme de gomme traditionnelle vous enlevez le cellophane ensuite vous la découpez en 2-3 morceaux moi j'aime bien faire ça des boulettes de ce type et ensuite vous les malaxer une fois qu'elles sont bien malaxées elles sont à point vous pouvez les les mettre en pointe à plat pour tapoter pour enlever de la matière pour la frotter c'est vraiment un très très bel outil non pas il ne faut pas le prendre en termes de correction mais en termes de dessin à proprement parler au même titre que le fusain ou que les autres types de gommes gommes stylos gommes électriques c'est un outil à part entière pour dessiner non pas corriger mais dessiner la preuve puisque je vais enlever du fusain pour modeler en fait pour contrôler mes bords des valeurs les plus claires et les intermédiaires aux valeurs les plus foncées les V4 donc vous voyez je mets en pointe ici vous voyez voilà et je vais aller tapoter étant donné que je suis sur le fusain de la bignonnette je ne l'ai pas trop écrasé avec l'estompe traditionnelle de ce type puisque j'ai travaillé principalement au pinceau le fusain est moins fixé sur la feuille donc ça me permet d'aller enlever de la matière beaucoup plus facilement je vais travailler j'essaye à un tiers vous voyez de l'oreille j'ai une zone claire ici la lumière vient accrocher le lobe de l'oreille je viens retirer légèrement de la matière c'est tout simple il ne faut pas se prendre dans la tête même si on a on a créé des têtes lors de nos études il faut que ça reste ludique la base du nez je vais chercher de la lumière le plus haut possible essayer de travailler en symétrie étant donné que là on a la possibilité d'avoir un modèle vraiment de face par rapport à nous donc on a travaillé la partie supérieure de lumière gauche de la lumière de l'oreille donc on va aller la chercher à droite ici aussi voilà on va avoir une petite zone latérale au niveau du lobe de l'oreille ici on va mieux définir la partie au dessus de l'omoplata épaule ici on va revenir ici on va agrandir la zone au dessus des zones des cavités oculaires droite et gauche on va mieux les définir ici on va aller frotter pour agrandir légèrement la boîte crânienne sur cette partie là on va faire pareil en symétrie à droite on va travailler un peu la partie externe qui se trouve dans la zone temporale ici toujours en symétrie à gauche ici on tapote on tapote on n'enlève pas trop trop de fusain à chaque fois voilà ça commence à ressembler à quelque chose de très sympa et en étape numéro 6 c'est la dernière en fait ça va consister à faire des détails à mener des éléments à certains endroits à enlever à mettre d'autres avec la mignonette que je vais récupérer à nouveau ici à notre bout du moins voilà essayer d'amener un peu plus de valeur à certains endroits vraiment peaufiner toujours pareil parce que là je travaille sur ce papier là et avec uniquement le médium la mignonette mais avec un autre papier un papier teinté j'amènerai en étape numéro 6 notamment une valeur de rayon de blanc les lumières hautes là où il y a l'impact de lumière le plus important comme ici ça serait la base du nez le cran tout ça j'amènerai du blanc mais étant donné que mon papier a une base de blanc je ne peux pas mener cette valeur là donc je reste sur une valeur une valeur de gris avec une valeur V4 qui est la plus foncée qu'on va retrouver comme on l'a vu précédemment je vous l'ai décrit précédemment sur les parties principales du visage là on ne va pas pouvoir dans cette étape numéro 6 amener notamment les rayons de blanc étant donné qu'on travaille sur un papier blanc mais néanmoins cette étape 6 on la conserve en utilisant ce papier blanc avec cette mignonette pour amener de la valeur par ci par là pour amener un peu plus de détails puisque c'est l'étape numéro 6 qui amène les détails dans certains endroits qui vont faire la différence donc même qu'on a une valeur très très foncée en V4 on peut toujours amener un peu plus de de foncée dans certains endroits de notre modèle de notre étude amener davantage de V4 par exemple au dessus des valeurs qu'on a ouvertes avec la gomme mis de pin donc le pensebet les 6 étapes pour le dessin au clair obscur je le mettrai en lien sous la vidéo toujours pareil pour pouvoir télécharger ça va vous présenter les 6 étapes étape 1 l'analyse de notre modèle étape 2 l'esquisse initiale étape 3 l'ombre le tracé d'ombre l'étape 4 c'est les proportions l'étape 5 ça va être le contrôle des bords et l'étape 6 celle-ci donc c'est la dernière les détails donc ce pensebet je vous invite bien sûr à le télécharger si ce n'est déjà fait ça va être votre document de référence à avoir toujours sous la main à puniser quelque part d'ailleurs est-ce que je l'ai quelque part là sur l'atelier dans l'atelier donc je l'ai enlevé parce que prétendieux que je suis j'en ai plus besoin la preuve dans cette vidéo j'ai du mal à me rappeler pour citer les étapes mais je les ai connues enfin je les connais la preuve je vous les ai dit en direct live mais c'est toujours pareil je me répète mais après les auto-zoomatismes étant là on les oublie mais elles sont ancrées à nous mais vous qui débutez dans le dans le clair obscur tel que je vous le propose donc n'hésitez pas à télécharger le modèle de ce document et à la voir vraiment toujours sous la main en tout cas face à vous selon l'endroit où vous faites votre travail graphique recherche graphique n'hésitez pas voilà toujours à tapoter ici à affiner la mignonnette est très 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 fragile à manipuler très délicatement là je change de pinceau pour que ce soit le plus uniforme dessous là hop tracé très très léger très très léger sfumato j'aime bien ce mot sfumato très très léger au niveau du crâne ici il n'y a jamais de zone 100% claire il y a toujours quelque chose des micro particules de fusain ici puisque je travaille à du fusain sur cette étude qui vont venir se loger sur les parties les plus claires bon ben voilà pour cette petite étude on va alors j'adore ça à la fin enlever le scotch vous allez voir que ça laisse quelque chose de très sympa bon normalement il faut faire des petits zigzags afin que le scotch se détache le plus facilement du papier ça c'est Jean-Yves mon élève mon fidèle élève qui m'a indiqué cette petite astuce pour éviter que le papier ne s'arrache essayer de faire des zigzags de petits zigzags de haut en bas comme ici puisque je travaille sur j'enlève le scotch horizontal donc je travaille avec des petits zigzags en montant en descendant vous voyez mon mouvement de balancier à droite de ma main droite tout en tenant le papier avec mes doigts gauche ici voilà ça évite d'arracher de faire une bêtise bon là c'est de l'étude simple mais vous voyez là en descendant verticalement aussi je mets deux doigts partie supérieure du papier de manière qu'ils restent plaqués au bloc et je fais des petits zigzags en descendant on n'est jamais à l'abri d'un accident une excitation de vouloir enlever très très rapidement le scotch et un travail qui nous semblait abouti est malencontreusement gâché par une page qui déchirait alors soyez prudent dans vos gestes voyez déjà là il me manque encore la bande gauche finale à enlever ici c'est plus facile ici puisque je l'ai face à moi donc je descends toujours en parallèle du papier pour qu'il reste bien à plaquer à mon bloc de papier justement que la feuille reste bien plaquée au bloc et qu'elle ne se déchire pas voilà mission accomplie avouez que ça fait un effet boeuf ce petit cadre à l'extérieur ici on va prendre un petit bout de mignonette et on va faire une petite signature quand je signe c'est que je suis content de mon travail il faut toujours être content de son travail même s'il n'est pas trop abouti il faut toujours être content de son travail donc voilà pour cette étude je vous ai présenté les six étapes d'un dessin au clair obscur j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas tout est en description sous cette vidéo le modèle des références à récupérer la feuille A4 à récupérer c'est un PDF il me semble à récupérer et à imprimer pour avoir les six étapes qu'il faut suivre scrupuleusement surtout au début quand on débute le dessin au clair obscur tel que je vous le propose pour avoir une étude ici réalisée sur un papier A3 de chez Canson un papier blanc cassé avec j'ai mis en option c'est pas une obligation le scotch pour que ça soit qualitatif une fois que ce dernier est enlevé donc travailler sur ce papier Canson en Excel la marque Excel de chez Canson avec la mignonette uniquement la mignonette six étapes pour obtenir cette étude au clair obscur je sais pas combien de temps mais généralement je vous dis avec de l'habitude en 20-30 minutes grand maximum vous arrivez à faire ce genre d'études surtout avec des modèles basiques tels que je vous l'ai présenté ici d'accord je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très très vite Bye